Nous, on s'est mis en grève pour un peu mettre à plat et dénoncer tout ce qui est Accorsoc, et nos conduisants qui travaillent, tout ce qu'ils essayent de nous retirer. Moi, par exemple, je suis un chauffeur qui touche en net, sans mes primes, je m'en sort avec 1 300 euros 50 par mois. Et c'est mes primes qui me complètent un peu mon travail. Alors actuellement, l'Accorsoc, on essaie de dénoncer par rapport à cet Accorsoc. Ils veulent tout nous enlever. Quand je dis tout nous enlever, c'est-à-dire que tout ce qui complète, mon salaire net. Mon RU, le panier repas de 5 euros par jour, le 13e mois, il va sauter bientôt. On avait la chance d'avoir encore des RTT, eux aussi, ils vont sauter. Mais tout ça, en fait, complétait un peu mon salaire, qui était de plus 300 euros, voire 400 euros. Donc j'arrivais à 1 700, 1 800 euros par mois. Alors actuellement, moi qui suis père de famille de bientôt trois enfants, avec ma femme, on se pose beaucoup la question, est-ce qu'il n'y aura pas une reconversion ? Ou est-ce qu'on va devoir vraiment... Moi, elle me soutient, elle me dit continue, parce qu'on en a besoin, elle est derrière moi. Mais je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Je ne suis qu'à trois semaines. Il y a d'autres dépôts comme Lieux Saint ou Volpénil, ils sont à leur cinquième semaine de grève. On leur donne tout notre soutien. On invite la majorité des transporteurs, que ce soit la SNCF, la RATP, ou bien sûr Keolis, à rejoindre le mouvement, parce que ce qui se passe, en fait, va concerner tout le monde. Je tiens à rappeler à chacun que l'union a toujours fait la force et que c'est tous ensemble qu'on pourra vraiment avancer. Ceux qui me concernent, moi, ceux qui concernent mes collègues de Vilaine, concernent tous les transporteurs. Ce n'est pas évident de ramener du monde quand psychologiquement on est atteint. Il y a une personne qui a un crédit et qui, tous les mois, se creuse lui-même son cercueil parce qu'il se dit que tous les mois, je suis en déficit. Au bout de la deuxième année, je pense qu'il fait un burn-out. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, dans leur bureau, ils parlent de sécurité, mais ça fait partie de la sécurité aussi des usagers. Un conducteur qui pense à son crédit, qui pense à sa fin de mois ou aux courses qu'il n'a pas mis sur la table pour ses enfants, je peux vous dire qu'il va cogiter et les conditions de transport seront forcément atteintes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ils n'ont aucune réponse depuis un mois à nous apporter. Et quand je vous dis vraiment aucune réponse, c'est vraiment aucune réponse. Ils viennent vers nous avec le même discours qu'ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font à l'heure actuelle. Mais par contre, ils peuvent nous enlever ce qu'on a toujours et ce qu'on a toujours voulu et ce qu'on veut à l'heure actuelle gagner. Je ne veux pas gagner, je veux dire gagner, c'est garder. C'est surtout garder. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on ne se bat pas pour une augmentation de salaire, on se bat pour un maintien de nos acquis. C'est tous nos acquis qui ont été négociés en interne ou même en général, qui veulent dénoncer et qui veulent mettre à plat de manière à faire des économies, comme d'habitude sur la tête de l'ouvrier.